Si on avait voulu rendre service aux Ukrainiens, d'abord, on les aurait aidés à mettre en place les accords de Minsk. Ça commence par là. Si vraiment, on avait un souci d'aider l'Ukraine, on les aurait aidés à mettre en place. Or, rien n'a été fait. Rien du tout. À telle enseigne, d'ailleurs, que les Ukrainiens ont inventé un nouveau mot qui est « macronity », qui est « macroniser », qui signifie faire semblant d'être préoccupé de quelque chose, le montrer à tout le monde et rien faire du tout. Voilà. Alors ça, ça a été clairement démontré pendant cette guerre-là. Aussi, par rapport à l'hypocrisie des pays occidentaux qui ne se sont jamais insurgés de rien du tout quand il y a eu l'invasion américaine en Irak, en Afghanistan, en Somalie, au Yémen, à peu près partout dans le monde avec des millions et des millions de gens. Là, il n'y a pas un sportif qui est exclu d'une manifestation. Il n'y a pas un concert de musique russe qui est annulé. Il n'y a rien du tout. Et du coup, je ne sais pas si ces gens prennent conscience, à un moment donné, de l'image, en fait, qu'ils rejettent sur le monde en général, des gens qui, comme toi, essaient simplement de se dire « mais qu'est-ce qui se passe ? » C'est une question qui est plus que pertinente. D'abord, c'est une question que je pose dans mon ouvrage, en conclusion de mon ouvrage sur Poutine. Qu'est-ce qui fait que ce conflit est plus condamnable que ceux qui ont procédé ? Parce qu'à la limite, moi, je trouve ça bien de condamner la guerre pour qu'elle ne se reproduise jamais. Mais si tu le fais, tu dois le faire tout le temps. Sinon, ça veut dire que tu instrumentalises et que du coup, en instrumentalisant, tu crées la guerre. Ça veut dire exactement ça. Et c'est exactement le cas de la Suisse. Parce que chaque nouvelle sanction qu'on adopte contre la Russie ou contre les Russes, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas simplement contre la Russie ou contre l'action militaire. On est contre les Russes. Quand on interdit, par exemple, en France, on interdit des comptes bancaires à des gens ou on bloque, on bloque des comptes bancaires à des gens qui ont un nom de consonance russe. Donc, même s'ils sont français, mais qui ont un nom de consonance russe. Donc, on est dans quelque chose qui dépasse très largement l'action pour la paix en Ukraine. On est là clairement avec, on montre, en réalité, on s'étonne. Mais on voit bien que les guerres qu'on a menées en Irak, en Afghanistan, c'est des guerres qu'on a menées sans aucun égard pour les populations civiles. Absolument aucun, encore aujourd'hui. Même quand les États-Unis sont retirés de l'Afghanistan, on en avait parlé la dernière fois, où ils ont encore massacré par erreur une famille de 13 personnes. Oui, on s'en fout, mais royalement, ça n'a aucun... Et chaque nouvelle sanction qu'on prend, en fait, montre celle qu'on n'a pas prise contre les États-Unis avant, en réalité. Et montre des pays comme la Suisse, qui avaient une réputation de pays équilibrés, qui sont quand même dépositaires des conventions de Genève, etc., et aujourd'hui, il prend partie. Donc, on voit que mon pays, et ça, je trouve ça dramatique, est un pays devenu raciste, littéralement, parce que quand on massacre les Arabes, il ne fait rien, il ne prend aucune sanction. Alors qu'aujourd'hui, par rapport à la Russie, je crois que c'est le pays qui a le plus pris de sanctions, plus que l'Union européenne, et plus que... C'est absolument ahurissant. Donc, on est avec des gens qui n'ont aucun... Je pense qu'il n'y a aucune éthique, en fait. Moi, je n'ai pas le problème avec des sanctions. Bon, alors, on va parler de l'efficacité après des sanctions. Apparemment, c'est le contraire que ça produit. Alors déjà, ça, c'est très médiocre. Mais si, tout d'un coup, la Suisse, elle est dit « Ok, maintenant, à partir de maintenant, on prend ces sanctions parce que l'Ukraine, mais on les applique en même temps à tous les crimes qui ont été réalisés », j'aurais dit « Correct ». C'est un peu différent. Mais là aussi, le problème des sanctions, n'est-ce pas ? Comme j'ai toujours dit, j'ai répété dans plusieurs conférences que j'ai faits, si j'étais ukrainien, j'aurais déjà pris les armes depuis longtemps. Très certainement. Si j'étais ukrainien, je serais en train de me battre. Mais je ne suis pas ukrainien. Et ça me donne une possibilité, un avantage, d'une certaine manière, de pouvoir voir ça avec distance. Et au lieu d'aller m'impliquer dans le combat, d'essayer d'apaiser les uns et les autres. Parce que j'ai le privilège d'être à l'extérieur. Ça, ça vient nulle part. Et ça, ça vient de nulle part. Non. Ni de l'Union européenne. Ils empirent tous la situation. Ils empirent tous la situation. La Suisse, je pense que si j'étais ukrainien, je serais autant fâché contre Poutine que contre Cassis. Autant. Et avec toutes les conséquences que ça implique. Je serais autant fâché. Et je serais... Des fois, je me mets dans la peau d'un Ukrainien, vraiment. Et vraiment, je serais... Je deviendrais très méchant. Et pas seulement pour ceux qui attaquent, mais ceux qui aident et qui ont contribué à faire effondrer mon pays. Parce que c'est exactement ce que font les Occidentaux. Je prends souvent l'image de celui qui, si vous voyez ou si tu vois un type se faire tabasser sur un trottoir. Une vieille dame se faire tabasser par un voyou sur un trottoir. Tu ne vas pas aller autour, encourager la bonne femme à se battre. Tu vas essayer de séparer les deux. À moins que tu sois très fort, tu vas casser la figure au voyou. Mais si tu n'as pas envie de te battre, tu vas essayer de les séparer. Et tu ne vas pas te mettre à côté de la femme et dire « Allez, vas-y, tape plus fort, tape plus fort, voilà, on te parapluie pour taper ». Non, tu ne fais pas ça. Or, c'est exactement ce que fait la communauté occidentale aujourd'hui. Elle ne veut pas aller se battre parce qu'elle a peur de prendre des coups. Parce qu'elle prendrait de très gros coups. Donc, elle ne le fait pas. En revanche, elle se met à côté de la vieille dame et dit « Vas-y, tape plus fort ». Ça, à mon avis, n'a aucun sens moral. Absolument aucun. Que la vieille dame se défende, respectivement le citoyen ukrainien se défende, c'est plus que légitime. C'est légitime. J'ai eu un oncle qui était en la résistance en France. Et je serais bien en peine de jeter la pierre à quelqu'un qui s'est défendu contre un agresseur. Mais quand on a le privilège d'être à l'extérieur, on doit avoir ce privilège précisément pour aider le conflit. Et là, on se poste comme des combattants. On devient partisan. Et ça, à mon avis, c'est exactement le problème de l'Union européenne et de cette émotionnalité. Parce qu'on voit que dans l'Union européenne, il n'y a aucune, mais vraiment aucune réflexion. Avant le conflit, ils n'ont strictement rien fait pour avoir une solution politique. On parlait d'intervention. Ils n'ont strictement rien fait. Rien du tout. On sait que les accords de Minsk étaient la clé pour... Les accords de Minsk n'étaient pas la clé pour le conflit entre la Russie et l'OTAN, etc. Parce que ça, c'est autre chose. Mais c'était la clé pour éviter ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et là, l'Union européenne a tout fait pour que ça se passe comme c'est devenu maintenant. Tout. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité des Occidentaux qui est absolument incroyable. Alors, on peut jeter la pierre à celui qui attaque. On peut. Mais quand on crée les conditions pour que celui dont on voudrait qu'il attaque, attaque, qu'on crée toutes les conditions possibles pour qu'il le fasse, ce n'est pas ce qui est le plus blâmable en réalité. Merci. Merci.